On les appelle les Digital Natives, la génération Google, les naïfs du numérique et parfois même les mutants. Beaucoup de choses finalement à propos de ces adolescents. J'ai voulu les rencontrer afin de savoir ce qu'eux en pensent, ce que eux font vraiment et ce que eux disent de leur relation au numérique. Finalement, les Digital Natives, je les ai rencontrés. Ils n'existent pas. Ils s'appellent Marion, Reynad, Olivia, Anastasia, Zoé, Mathieu, Cyril. Ils ont entre 11 et 17 ans et je les ai suivis au quotidien dans leur classe afin de les observer et de les interroger sur leur rapport au numérique, leur relation au réseau et à l'information. C'est pourquoi j'espère que ce livre Grandir Connecté vous intéressera. Dans Grandir Connecté, j'ai choisi de vous présenter en quatre chapitres la relation que les adolescents entretiennent avec la recherche d'informations et Internet. Dans un premier chapitre, il m'a semblé important de revenir sur la méthodologie qui a conduit à recueillir ces propos et ces pratiques d'adolescents. Je les ai observés, je les ai interrogés et on peut même dire que j'ai carrément pu échanger avec eux. Ils donnent beaucoup d'eux-mêmes et j'espère que ce livre restituera cette impression pour vous. De 11 à 17 ans, leur pratique bien sûr évolue et leur discours aussi. C'est pourquoi, dans un deuxième chapitre, il était important de revenir sur ces discours tenus à propos de ces adolescents que l'on qualifie donc notamment de Digital Natives. Anastasia, 17 ans, vous montrera à quel point elle est agacée par ces discours, vérité et contre-vérité, qui s'entremêlent et qui nous empêchent aussi de saisir vraiment le sens et la place du numérique dans la vie de ces adolescents. C'est pourquoi, dans un troisième chapitre, Reynald, notamment, vous amènera à envisager ce qu'il appelle sa vie numérique. Bien sûr, la vie des adolescents est complètement envahie par le numérique. L'Internet occupe une place très importante dans leur environnement, à la fois informationnel et social, à tel point d'ailleurs que c'est cette idée principale qui guide la première découverture de ce livre, puisque vous remarquerez, et je vous invite à décoder, le rébut qui constitue la première découverture. Dans un quatrième chapitre, enfin, nous irons plus précisément observer et interroger les pratiques de recherche d'information des adolescents de Marion, 11 ans, à Morgane, 17 ans. Leurs pratiques, bien sûr, changent avec le temps, mais font état aussi de véritables inquiétudes et de véritables doutes dont ont fait part spontanément les adolescents rencontrés. Ils ont certes des savoir-faire avec le numérique, il n'est pas question de le nier, mais ils ont aussi beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, et finalement, comme le dit Morgane, ils ont besoin de nous. J'espère que Grandir Connecté aura pour vous un écho. Il me semble que nous avons une responsabilité collective face à ces adolescents, la responsabilité à la fois politique, éducative et pédagogique, de les accompagner afin de les aider à grandir connectés. Merci.